C'est ici la médiathèque ? Bon, courage, j'y vais. Sous-titrage ST' 501 L'histoire de la médiathèque. En 1862, ces bâtiments abritaient la manufacture des tabacs. Elle ferma ses portes en 1982. La ville de Nancy en fit l'acquisition pour en faire un pôle culturel. On y trouve un conservatoire de musique et de danse. Une salle de théâtre, le pôle de l'image. Et en 1984, la ville de Nancy souhaite créer une médiathèque. C'est le 13 avril 1991 que sera inaugurée la médiathèque. On y trouve 450 000 documents sur 4 niveaux. Comment s'inscrit-on à la médiathèque ? A l'accueil, on vous demandera une pièce d'identité. Et la fiche d'inscription. Sur laquelle vous écrivez votre nom, votre prénom, votre adresse. Vous remettrez les deux à l'accueil. Et en échange, vous obtiendrez la carte de la BMN. Elle vous servira à emprunter des livres, des DVD, etc. Vous vous rendrez au bureau de prêt. Là, une personne enregistrera vos emprunts. Et vous pourrez repartir chez vous. Ah, j'oubliais. Vous pourrez rendre vos ouvrages au bureau de prêt. Ou dans les boîtes à l'extérieur prévues à cet effet. Voilà. C'est incroyable ! Il y a énormément de choses intéressantes. J'y vais. Ici, il y a plein de livres pour les enfants. Il y a aussi beaucoup d'histoires de loups. C'est un loup. Comme moi. Ici, c'est la salle de lecture. Je traîne. C'est un loup. C'est un loup. C'est un loup. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pris des livres et des DVD sous-titrés Que je vais pouvoir lire et regarder à la maison Ça va me faire du bien Ah, j'ai oublié de vous dire Un grand nombre de médiathèques et de bibliothèques du Grand Nancy Forment un réseau Qu'on appelle le réseau Colibris Vous avez envie de venir ? Venez ! Au revoir ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada